Sur l'IWA, ce que je peux vous présenter maintenant c'est le nouveau M9 qu'on sort en série limitée de 50 caisses avec une finition, c'est sur une base d'aluminium mais qui donne vraiment une finition acier vieillie. On a pris comme thème les Parajumpers de l'ES Air Force et pour la première fois faire une série limitée qui rend hommage à des groupes qui sont des groupes de soutien, de secours et pas des groupes d'attaque ou d'assaut traditionnel. D'ailleurs leur devise c'est That Autumn Alive qu'on a gravé sur la culasse et ça signifie vraiment leur mission première. Donc voilà, ça, ça va sortir fin mai en 50 pièces. Ce qu'on sait très bien faire et là on le refait à nouveau c'est le stippling sur le grip avec un canon de 6.01 acier qui est propre à BO donc c'est pas du tout un truc qu'on peut trouver ailleurs et un hop-up aussi très bonne qualité. Donc normalement les performances et sur une base CO2 seront vraiment top. Depuis le premier jour où j'ai fait BO, on me parle de faire un pompe donc on va finalement y arriver. Et c'était, comme tout le monde le sait, c'est vraiment pas facile de faire un pompe sympa. Comme vous le savez aussi BO fait pas de produits sous licence, enfin c'est pas du tout notre business model. Là on fait une exception donc on a signé un accord avec Fabarm, un fabricant italien, qui sort en fait ce shotgun quasiment en même temps parce que là il le présente à Liwara, il le met sur le marché actuellement. C'est le STF 12, c'est un shotgun qui équipe d'ores et déjà les forces spéciales françaises notamment. Donc on est sur un produit vraiment très qualitatif en shotgun, on est sur des produits vraiment haut de gamme. On est sur 3 à 4 fois le prix d'un Mossberg en âme réelle. Donc en fin de compte, pour respecter un peu le positionnement Fabarm, d'ailleurs il y a une très belle vidéo faite avec Instructeur Zéro sur le website de Fabarm, je vous invite à la regarder parce que vous verrez vraiment le vrai en action et c'est vraiment très très sympa. Donc nous on va faire un modèle gaz et CO2 avec non-éjection de Shell, très orienté joueur. Le target price c'est d'être, le prix public c'est d'être sous les 500 euros, mais on est de toute façon dans un produit haut de gamme. C'est développé avec VFC, donc ça sera fabriqué par VFC. Ça c'est, alors il ne sera évidemment pas bleu, ça c'est une version qu'on a fait en imprimante 3D pour Liwa, pour montrer qu'on travaille dessus, que ce n'est pas juste une photo qu'on a mis sur un catalogue. Et puisque le catalogue est arrivé depuis à peu près une semaine en shop et que je crois que toutes les 10 minutes on m'appelle pour le shotgun, au moins j'ai l'occasion de vous dire que ça sera prêt pour le dernier trimestre de l'année, 2015. Donc voilà, c'est un beau cadeau de Noël et c'est ça. La gamme VR16 de VFC elle vient avec une nouvelle gearbox. Tous les produits sont orientés high speed. Donc ça c'est aussi une configuration qu'on a souhaité apporter avec un nouveau bloc hop-hop notamment et des pièces renforcées. Et en plus au-delà de ça c'est qu'on a donc décidé de se concentrer sur la gamme Sabre qui a ce rail très identifiable à l'avant, qui va en fin de compte donner l'identité de la nouvelle, du nouveau fer de lance de la gamme VFC. Ce rail et cette nouvelle crosse qui s'appelle QRS donc Quick Response System et qui est donc une nouvelle crosse développée par VFC qui permet de l'accès en fait à la batterie assez rapidement par l'arrière. D'accord ? En fonction du type de batterie que l'on met, on peut retirer très facilement, je l'ai fait un peu vite, le bouchon et retirer les pièces pour donner un look totalement différent, un peu type Magpul en quelque sorte. Et ça permet d'avoir plusieurs types de configurations sur ces modèles-là. Et pour finir, dans la gamme Sabre, on introduit la version GBBR. Donc on reprend une crosse très connue qui est disponible sur d'autres modèles, notamment chez nous sur le Stinger. Et on garde le même avant et donc ça c'est la version GBBR. Les VR16 en CQB en carbine, on est sous les 500€ de toute façon. C'est vraiment une volonté de VFC, de nous-mêmes, d'être agressif sur du produit vraiment très performant et de rester sous les 500€ en prix public. Le Avalon, on ne sait pas encore. On est vraiment en train de voir jusqu'où on peut aller et ce qui sera peut-être acceptable par le marché. Mais ça va être vraisemblablement autour des 600€, voire un petit peu plus euros. Et le GBBR, on ne sait pas non plus, mais on va certainement être aussi autour des 500€, voire un petit peu moins. Donc on est assez fiers de présenter le nouveau Dan Wesson. Donc on est sur une base du 357 Magnum. Ce nouveau produit vient vraiment donner un petit coup de jeune, pas révolutionné, mais donner un petit coup de jeune aux anciens Dan Wesson. La particularité de ce modèle est qu'en fait on le sort en même temps que l'authentique Dan Wesson. Donc là-dessus, Dan Wesson nous fait un beau cadeau. C'est un modèle qui va se rapprocher énormément du réel, du vrai, de par son poids. C'est un modèle avec en plus réglage du hop-up. On a modifié le grip de la crosse avec de meilleures sensations, un toucher beaucoup plus agréable. Au niveau de l'ouverture, on retrouve le même type de fonctionnement, par contre avec un usinage vraiment approfondi et de qualité. Et le système de serrage de la sparklet de CO2 avec une petite clé qu'on va retrouver à l'intérieur de la crosse. Cette réplique va exister en trois déclinaisons. Une en airsoft et deux en airgun, en CO2, avec une pour la bimétal et une deuxième en diabolo, en pellets. Elles seront compatibles avec les douilles actuelles du Dan Wesson ? Exactement, elles seront compatibles avec les douilles actuelles. D'ailleurs, on les retrouve actuellement à l'intérieur. Et nous pourrons également utiliser les douilles de la puissance. On est en train de développer un nouveau système qui serait en fait la possibilité de changer les canons soi-même. Donc de pouvoir passer un canon long, un canon court, de façon à pouvoir faire plaisir à l'utilisateur. Alors, ils devraient sortir en principe d'ici un mois ou deux. Et on va rester probablement sur les mêmes prix que les Dan Wesson actuels. L'idée étant de renouveler cette gamme. Donc nous serons aux alentours des 140-150€ prix public. Donc en fait, nous lançons une nouvelle réplique. Donc Snipe. Nous sortons aujourd'hui un modèle en CO2. Donc ça vient un petit peu changer nos habitudes. C'est une première pour nous. Donc nous avons un produit qui sensiblement ressemble un petit peu au modèle Urbatsnipe. de par sa conception et de par les matériaux. Nous avons décidé de produire un produit dans un pack assez complet. Puisque le modèle Tac6. Tac 6 mm. Donc qui est un Snipe qui fonctionne au CO2. Voilà, on va insérer ici la sparklet. Le chargeur pour les billes. Tac. Qui est vendu avec un bipied. Donc le bipied est fourni. Avec les organes de visée. Qui sont ceux que nous fournissons avec le Scorpion Evo. Et ensuite, avec en option un laser. Qu'on peut mettre ou retirer forcément. Un laser donc classe 2. Qui correspond à la législation française. Voilà. Donc c'est un modèle qui va sortir à 1,8 joules. Et à un prix assez intéressant pour l'utilisateur. Puisqu'on sera je pense aux alentours de 130 sur 40 euros. Donc en fait, c'est un prototype. De notre nouvelle réplique sous licence CZ. Donc c'est le Bren 805. Produit donc CZ. Qui a un très grand succès. Du coup nous avons eu l'idée de le dupliquer. Le faire en Airsoft. Particularité par rapport au Scorpion Evo. C'est qu'il existera dans la gamme ProLine et SportLine. Donc nous serons plus sur juste un modèle ProLine. Comme le Scorpion Evo. L'idée c'est d'avoir une réplique un peu plus classique. Si je puis dire. Parce que le Evo a un look assez particulier. Par contre nous avons conservé tout l'interne du Scorpion Evo. Donc tout le savoir-faire d'ASG. Avec toute la technologie que nous avons mis et développé. Pour le Scorpion Evo. Donc avec possibilité de mettre. Des adaptateurs pour chargeurs de M4. Avec des crosses. Qui auront le même mode de fonctionnement que sur l'Evo. Donc des crosses rabattables. Avec la possibilité d'actionner. Là une fois encore. Au ressort. Pour pouvoir l'adapter après. Pour du CQB. Donc la couleur sera forcément toute noire. Un peu comme sur la photo. Donc là c'est un modèle que nous avons présenté. En avant-première au Show Show. Et que nous présentons aujourd'hui à l'Evo. Alors sur la date de sortie. On espère au mois de septembre. On imagine que ça va travailler dur. Nos techniciens ingénieurs vont travailler dur. Pour cet été. Au niveau du prix. Honnêtement j'ai aucune idée pour l'instant. Bonjour les airsofteurs francophones. En France et tout partout au monde. Je suis Chris. Ici présent pour WE Airsoft Europe. Et Nuprol au salon Ivo. Et effectivement on a quelques nouveautés à vous présenter. On va peut-être commencer avec des produits qui sont déjà connus. Les gaz Nuprol. On les a en 3 versions. Version 2 en bouteille verte. Version 3 en bouteille rouge. Et la nouvelle version 4 en bouteille noire. Je te remercie. Voilà voilà. Un design magnifique. La différence c'est simple. Le 2 c'est un Green Gas assez performant. Pour tout ce qui est réplique à gaz. Le rouge, le 3. Et bien c'est pour nous les Européens. Parce que quand on joue en hiver. Il fait froid comme tout partout. Et la performance de nos répliques. Elle descend. Et bien le 3 a été développé pour usage. Entre température de 0 et 3 degrés. Avec un peu plus de kek aussi. Un peu plus de puissance. Pour les répliques en culasse métal. Que ça donne quand même ce coup. Et le 4 a été développé. Développé spécifiquement. Pour tout ce qui est usage. De répliques longues à gaz. Les GBBR. Parce qu'ils ont quand même des pièces. Qui sont assez lourdes. Qui doivent bouger. Il y a une puissance nécessaire. Pour faire la. Pour garantir la continuité. De l'opération. Et bien le voilà. Le Nuprol 4. Un produit franchement top. Qui vient à être lancé ici. Et on y est fier. On a lancé un assortiment de billes. De 0.20 jusqu'à 0.43 grammes. Les entrées de gamme en poids. Ils ont tous des couleurs différentes. Ca a été fait pour identifier les billes visuellement. Chaque poids a sa couleur propre. Ca veut dire que quand on regarde. Dans les high caps. Dans les mains des joueurs. On peut directement voir. Avec quel poids qu'ils sont en train de jouer. La bouteille a été développée par nous aussi. Avec une forme assez spéciale. Elle va dans n'importe quelle pochette. De gilet tactique. Dans les pochettes de grenade. Et quand on la laisse tomber. Elle ne peut pas tourner. Les poids lourds. En 0.43. Pour les snipers. Ont été faits en blanc. Comme ça. Pour le calibrage. De notre sniper. Et de nos optiques. On voit la bille. Qui vole. Qui passe. Et ça va faciliter les choses. Après. Quelque chose de très chouette. Le Nuprol Clear View. Un spray anti bué. Qui effectivement fonctionne. Qui marche. Parce que moi bon. Je suis assez. Assez large. Je transpire. Comme un malade. Quand je cours. Et bien. Toutes mes lunettes à moi. Ils vont. Il va y avoir de la buée. Avec le spray. Je peux éviter ça. Je l'applique. Je le frotte un tout petit peu. Et je peux jouer. Sans souci. Un produit. Un produit indispensable. Pour n'importe quel airsofteur. Là dehors. Le kit d'entretien. Qui contient. Tous les produits nécessaires. Pour faire l'entretien. De vos répliques. A gaz. Répliques courtes. Et répliques longues. Et l'entretien. De vos répliques électriques. Avec l'huile. Et même. Un petit. Un petit pâte. Pour enlever. Tout ce qui est graisse. Dans les endroits. Qui sont assez difficiles. A joindre. Bonne nouvelle les mecs. On a lancé. Deux sortes de lunettes. Avec grillage. Mais des lunettes. Qui ont. Le marquage CE. Ca veut dire. Que nous. On a d'abord. Cherché. Quelles sont les conditions. De créer des lunettes. De protection. Visuelle. Pour obtenir. Le marquage CE. Et après. On a fait la production. Après. On a fabriqué. On a travaillé. Avec un grillage. De haute qualité. En aluminium. On a travaillé. Avec un frame. En matériel synthétique. Flexible. Avec un strap. Pour monter. Autour de notre tête. Mais de sport. Ca veut dire. Que quand on bouge. Quand on court. Et quand on transpirer. Bah. Les lunettes. Elles ne vont pas bouger. Voilà voilà. C'est en bref. La présentation. De la nouveauté. Pour 2015. J'espère. De vous revoir. Sur le terrain. Et je vous remercie. Aux pieds. Aux pieds.